D'ici la fin du mois de juin, tout sera installé. La ferme Torrey Alantage a décidé de se lancer dans un projet de méthanisation par voie sèche il y a près de trois ans maintenant. C'est un projet qui a été initié en 2011 et qui a pour but de valoriser son fumier et d'autres résidus agricoles par la production de biogaz et de digestat. C'est une technologie, une énergie renouvelable qui a pour but d'apporter un complément de revenu à l'exploitation mais aussi de lui apporter des matières fertilisantes intéressantes. Il y a une zone de collecte et de stockage des déchets, de fumier, des résidus de culture. Tous ces déchets sont incorporés tous les 15 jours dans un digesteur où ils vont rester pendant deux mois pour être dégradés. Cette dégradation va permettre de produire du biogaz valorisé dans un moteur de co-génération. Ce moteur va produire de la chaleur pour chauffer les matières, pour chauffer également l'élevage porcins, une serre et des maisons d'habitation. Électricité est revendue à EDF. 60 vaches laitières, 30 vaches allaitantes et 300 porcs charcutiers par an. Ici, l'ensemble de l'élevage se fait sur paille. La ferme Torres est donc logiquement tournée vers la méthanisation par voie sèche pour utiliser au mieux les 2500 tonnes de fumier produites chaque année. Pour les exploitants, l'investissement d'un million d'euros, dont 300 000 euros d'aide, paraît risqué mais il est assumé. Vu qu'on est une ferme en bio, on doit être un peu l'exemple. Aujourd'hui, on consomme quand même pas mal de fuel avec le parc matériel. Et l'autonomie énergétique, c'est quand même l'avenir, à mon avis, des exploitations. Parce qu'on sait que l'énergie va coûter de plus en plus cher dans les années à venir. Donc on a intérêt à être autosuffisants sur ce point-là. Donc on a réfléchi au photovoltaïque, à l'éolien. Et puis tout ça, ça ne nous a pas vraiment convaincus. Et on nous a proposé, un bureau d'études nous a proposé la méthanisation. Et vu qu'on avait des gros gisements de fumier sur l'exploitation, ça correspondait bien à notre exploitation. La ferme espère un retour sur investissement d'ici 10 ans. L'installation à l'entage est la première du genre en Champagne-Ardenne. L'idée est d'en faire un exemple, une locomotive, pour inciter d'autres exploitants à se lancer. Et les arguments ne manquent pas. Le principe de méthanisation a une dimension économique, environnementale, mais aussi en termes d'image. Il y a toujours des contraintes techniques. Par exemple, valoriser la chaleur, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile sur une exploitation. Après, il faut prendre aussi les notions de coût. C'est vite des investissements lourds. Mais on essaie de les accompagner au mieux pour trouver les solutions adaptées à leur contexte. Toutes les clés d'entrée dans un projet sont différentes. Mais au final, toutes les questions environnementales, économiques, etc., on revient toujours à ces questions-là. Et elles ont toujours leur importance pour une exploitation ou pour des porteurs du projet. On a longtemps dit que les exploitants sont pollueurs, etc. Là, on montre qu'on peut faire des choses écologiques qui vont permettre de participer à l'effort collectif des énergies renouvelables. et montrer un côté vert à ce niveau-là. La production de gaz, puis d'électricité à partir du fumier, un fumier qui plus est valorisé, l'idée commence à creuser son sillon dans les champs au bois. L'installation de la Biogaz Valley dans le département ne peut être qu'un argument de plus pour se lancer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501